Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, donc malheureusement hier comme les serveurs étaient en rade, et bien je n'ai pas pu vous présenter le cast, et oui car j'ai besoin du jeu pour faire mes petits arrangements de deck, mon deck building. Donc voilà, désolé encore une fois de ce retard, et on va finir aujourd'hui la session de decklist, et demain les tableaux que je vous ai promis, où on va pouvoir voir la puissance des decks Mono-Saphir, Tupact et Blood Diamond contre le reste de la méta. On commence tout de suite avec Malok, qui va nous présenter un deck Blood Diamond, donc un deck avec 10 Blood Shards, 10 Diamond Shards, 4 Shards of Fate, 3 Living Totem, 4 Zaytot Inquisitor, comme d'habitude avec la gemme de Brutalité, 1 Petit Vampire King, 1 Curse of Oblivion, 1 Chaos Key, 4 Inquisitions, 4 Soul Marble, 1 Ripple, 4 Zombie Plague, 4 Murder, 4 Solitary Exil, 1 Inner Conflict et 4 Extinction. Donc on peut voir un deck un petit peu différent des autres, puisqu'on peut remarquer qu'il y a le Zombie Plague en x4, donc c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Donc on peut voir aussi, là il y a quand même assez peu de créatures, un autre ami qui compte vraiment sur son Zombie Plague pour peupler le plateau, car si on regarde, on n'a que 8 créats. Donc normalement dans les jeux on va dire un peu contrôle, on est entre 10 et 15 pour avoir quand même quelque chance d'en piocher. Et bien là, un autre ami qui a vraiment un plateau qui va être peu rempli au niveau des créatures, donc il va falloir vraiment, si vous copiez un 7 decklist, jouer vos créatures avec parcimonie et vraiment attendre que votre adversaire n'ait plus de cartes en main. Ou alors, eh bien non, car j'allais dire le Curse of Oblivion n'est qu'en x1. Donc j'allais dire, ou alors cibler l'essor de retrait avec votre Curse of Oblivion, mais non, je pensais qu'il y en avait un petit peu plus. Donc voilà, il va juste falloir jouer vos Inquisitions pour vider la main de votre adversaire et attendre qu'il n'y ait plus trop de cartes dans sa main pour jouer vos quelques créatures. Et sinon, vous avez le Zombie Plague aussi, comme je vous le disais, qui va créer de la créature. Donc voilà, c'est une version assez amusante d'un deck Blood Diamond, ça change un petit peu. Le deuxième deck est celui de Grum, qui va lui aussi nous jouer un deck Blood Diamond. Donc on peut voir toujours le même champion, un Zared Venom's Corn. Et au niveau de la decklist, on a 10 Shards Blood, 10 Shards Diamond, 4 Shards of Fate, 4 Living Totem, 4 Xen Tot Inquisitor, 4 Vampire King, 4 Angel of Dawn, 3 Life Syphon, 3 Extinction, 2 Repel, 2 Murder, 2 Terrible Transfer, 4 Soul Marble, 2 Pact of Pain et 2 Solitary Exil. Donc là, on peut voir au niveau de la créature, on est dans la fourchette de haute au niveau du prix. Là, c'est un deck qui ne va pas être donné. Laissez-moi vous le dire, parce qu'entre les Xen Tot, les Vampires, les Angel of Dawn, le Life Syphon, qui est quand même sans aucune mesure, avec le prix du Vampire et de l'Angel of Dawn, mais bon, on a quand même pas mal de cartes assez rares. Et là, on peut voir, c'est une version quand même assez classique du Blood Diamond, même si on n'a que 2 petits Pact of Pain, notre ami qui ne compte pas forcément énormément dessus, ou alors qui compte un peu sur la chance pour piocher un de ces 2 Pact of Pain. Donc on peut voir aussi une petite variante où on a, bien d'ailleurs je me suis trompé, c'est 2 Terrible Transfer et non pas 3. Mais voilà, je vous l'ai dit lors de la decklist. Donc comme je le disais, d'habitude on est plutôt habitué à avoir 4 Solitary Exil. Et donc là, notre ami qui nous a mis un petit coup de Terrible Transfer en x2. Donc je ne sais pas si c'est à la place normalement du Murder ou du Solitary Exil, mais c'est vrai que c'est des cartes normalement qu'on voit plutôt en x4. Donc je parle surtout du Solitary Exil, car c'est vrai que le Murder, et bien maintenant on le voit un petit peu en x3, car des fois nos amis ont des créatures artefacts ou ce genre de choses, donc des fois ils perdent un petit peu en efficacité. Du coup, en général on choisit quand même le Solitary Exil, qui peut cibler bien des Soul Marble aussi, en même temps que des créatures. Donc voilà, un deck, pareil, un Blood Diamond, qui est assez standard, bien qu'avec une ou deux petites modifications comparées à ses petits camarades. C'est au tour de G.Crawl qui va nous présenter son deck, un deck Blood Ruby. Donc comme je vous le disais, c'est une combinaison de couleurs qu'on ne voit pas souvent, mais que j'aime bien. Donc là, à voir de quoi ce deck va se composer. Donc nous avons 4 rubies Pyromancer, Donc comme je vous le disais, une couleur qui est quand même assez puissante. Donc là, mine de rien, si vous arrivez à poser, ne serait-ce que le Clos ou le Vampire, avec du Ruby Pyromancien. Bon, bien sûr, on connaît le Royal Falconer avec le Ruby Pyromancien, qui va pouvoir monter à des stats délirantes. Mais ne serait-ce qu'un petit Vampire 4-4 ou 5-4, ça peut être vraiment sympathique. Après, le Clos of the Mountain God, vous avez pu le voir lors d'un de mes drafts. Donc c'est une carte qui est vraiment à double tranchant, car elle fait vraiment très très mal. Au début de votre tour, vous prenez deux points de dégâts. Donc mine de rien, si vous la posez, et bien si votre adversaire ne vous tape pas du tout, il ne vous reste que 10 tours de survie. Donc comme vous pouvez voir, c'est une carte où il va falloir mettre la pression. Donc sinon, on peut voir, on a aussi un petit peu de Giant's Corefly et d'Inquisition. Donc ça, c'est les composantes, on va dire, assez classiques du Blood, histoire d'attaquer la main de l'adversaire et de virer toutes ces bonnes cartes pour qu'il ne puisse pas bien contrôler le plateau. On peut voir, et bien comme on a beaucoup de créatures, là on ne joue pas d'Extinction, c'est assez logique. On a nos deux petits Pact of Pain, histoire d'arriver à piocher quelques cartes supplémentaires. Mais bon, je ne pense pas que ça soit le but premier de ce deck, car à part le Vampire King et aussi Gozog, donc un champion qu'on ne voit pas souvent, Gozog, vous avez Sakapa qui se déclenche avec deux charges, et vous faites en fait un petit point de dégâts et vous drainez un point. Donc en fait, l'adversaire perd un point de vie et vous vous en gagnez un. Donc comme je vous le disais, à part Vampire King et Gozog, on n'a pas de moyen de gagner deux PV, donc je suppose que le Pact of Pain, comme je vous le disais, va être là pour faire piocher peut-être 3-4 cartes au cours de la partie, mais pas beaucoup plus. Car, comme vous avez pu le voir, avec le Cloth en x4, vous allez avoir vos PV qui vont déjà descendre grandement. Donc un plan de jeu de deck aggro qui a l'air quand même assez standard, même s'il est un petit peu mid-range, on n'a pas vraiment beaucoup de créatures qui vont mettre la pression très tôt dans la partie. Tout va se dérouler autour des tours 3-4-5. C'est là où vous allez mettre vos grosses créas, comme le Royal Falconer ou le Vampire King. Donc un jeu à voir, un jeu qui peut être assez sympa. Passons maintenant à Jusam Jedi, qui va jouer un deck Diamant Saphir, donc un deck avec Wyatt le Sapeur en champion, 12 Saphir, 10 Diamond, 4 Shards of Fate, 4 Ancestors Chosen, 4 Buccaneer, 3 Gralc, 4 Time Ripple, 4 Angel of Dawn, 4 Living Totem, 4 Protectorate Defender, 4 Solitary Exil et 3 Soul Marble. Donc un deck Blood, un deck Blood Diamond, Saphir d'Amant, je suis traumatisé avec les Blood Diamond, j'en fais des cauchemars la nuit. Donc un deck, comme je vous le disais, Saphir Diamant, qui a l'air assez sympathique, même si comparé aux autres versions qu'on avait avant, par exemple je pense au deck de Tower ou ce genre de choses, et bien on a quand même quelques petites différences. On peut voir le Protectorate Defender, donc une carte qu'on ne voit pas souvent, mais que j'aime beaucoup. Donc c'est une 2-1, et elle a un socket major, donc vous allez pouvoir mettre n'importe quelle gemme, une bonne gemme bien puissante, et quand cette troupe meurt, et bien elle retourne dans votre deck. Donc c'est une troupe qui est quand même assez polyvalente, vous pouvez faire un petit peu de tout, elle n'est pas chère, et en plus elle peut rapporter gros. Donc là notre ami n'a pas mis la gemme, qui équipait le Protectorate Defender, mais comme nous jouons du Saphir Diamant, on n'a que 2 choix qui sont plutôt logiques. Soit on met le petit Saphir Off-Mind, histoire de piocher des cartes, car c'est vrai, au début de la partie, au tour 2, et bien si vous avez commencé en premier, si votre adversaire ne pose pas de cartes de créatures à son tour 2, et bien au début de votre tour 3, vous allez pouvoir attaquer et piocher une petite carte. Donc c'est un socketage qui se fait avec le Protectorate Defender. Ou alors vous pouvez mettre le Diamant, quand vous tapez les points de vie d'un champion à Ders, toutes les créatures qui vous appartiennent gagnent plus 1, plus 1. Donc c'est les 2 choix qu'on peut avoir, et c'est 2 choix de gemmes qui sont tout à fait valables, car comme je vous le disais, au début de la partie, si vous tombez contre un jeu assez lent, donc on va dire quand même, une bonne partie des decks de la méta en ce moment, sont plus orientés sur le contrôle, donc on n'a pas forcément beaucoup de choses qui sortent en early. Donc avec le Saphir of Mine, vous allez pouvoir taper facilement les points de vie de l'adversaire, et piocher une carte. Et si vous choisissez le petit diamant, quand vous allez poser votre Gralc, et bien vous aurez toutes les créatures en face d'engager. Donc là, c'est le bon moment pour taper votre adversaire, et aussi mettre un petit plus 1, plus 1 sur toutes vos créatures. Mine de rien, ne serait-ce que vos spectres, qui sont faits pop par Lancaster Chosen, qui passent 3-3, votre Buchanir, 3-3, le Gralc, 3-3. Mine de rien, l'Angel of Dawn, ça le fait passer 5-5. Si jamais vous avez du Soul Marble, et bien voilà, votre Angel of Dawn passe 7-7. Bon, c'est vraiment, on va dire, un scénario très très light game, mais c'est deux choix de gemmes, qui peuvent être vraiment sensés. Sinon, au niveau du deck, on peut voir les 4 Solitary Exil, le Soul Marble, comme je vous le disais, nos amis, les Angel of Dawn, qui vont pouvoir rentrer sur le plateau gratuitement. Et pour finir notre adversaire, on va jouer le Gralc, engager toutes ses troupes, et finir ses PV. Donc un deck, moi, un deck que j'aime bien, ça me fait assez penser au deck qu'on avait il y a un mois ou deux. Et donc, ce sont des decks, comme je vous le disais, comme celui de Tower, que j'aime beaucoup. Et c'est Govir qui va nous jouer le deck meule du tournoi. Donc un deck qu'on ne voit pas forcément à très très haut niveau, un deck qui n'est pas forcément compétitif, car nous sommes dans le 7-1 toujours, et sans l'arrivée du 7-2, parfois on n'a pas toutes les mécaniques qui nous permettent de faire des jeux très efficaces et compétitifs. Du coup, voilà, peut-être qu'avec l'arrivée du 7-2, on va pouvoir avoir plus de jeux meules à haut niveau. Mais en tout cas, moi, c'est une mécanique que j'aime beaucoup, ça met quand même un peu de diversité. Donc voilà, chapeau bas, Govir, pour avoir eu le culot de jouer un deck meule dans l'Invitational. Donc notre ami Govir va jouer Need the Shadow, Need the Shadow qui, avec sa capa, permet de meuler deux cartes pour deux charges. Et il va mettre 13 Sapphire Shards, 11 Ruby Shards, 4 Chroniques Madness, 3 Crezade Remaging, 4 Twisted Fate, 4 Time Ripple, 4 Buccaneer, 3 Oracle Song, 4 Counter Magic, 4 Reginald, 2 Yesterday, et 4 Master Theory Crafter avec le Saphir de Subterfuge. C'est la gemme qui va permettre de meuler. Donc quand une créature va rentrer en jeu, vous allez meuler des cartes correspondant au score d'attaque et de défense de la créature. Donc là, par exemple, vous allez meuler 4 cartes quand le Theory Crafter va rentrer en jeu. Et quand vous utilisez la capacité du Theory Crafter, vous faites pop un Warbot. Je vais y arriver. Donc vous faites pop un Warbot. C'est un petit fourche-langue. Et donc ce fameux Warbot va meuler 6 cartes. Donc c'est encore une bonne combinaison. On pouvait aussi utiliser d'autres créatures, mais là au niveau du socketage, c'est le plus rentable sur le Master Theory Crafter pour le subterfuge. Donc on peut voir un plan de jeu qui va être assez simple. Vous posez vos Reginalds, vous attaquez et vous tapez les points de vie de l'adversaire pour le faire partir dans le deck. Donc si votre adversaire a un petit peu de blocage en face, vous utiliserez votre Buchanir ou votre Time Ripple pour faire remonter les créatures et ainsi pouvoir taper en toute sécurité. Et une fois que Reginald est dans le deck de votre adversaire, et bien là, vous entamez les hostilités à coups de Twisted Fate, de Chronic Madness et autres meulages. Donc bien sûr, le Master Theory Crafter et autres. Donc le Twisted Fate, c'est une carte aussi qui est assez sympathique. Si vous avez pas mal de mécaniques de pioche, donc là on peut voir, le Twisted Fate, c'est un constant. A chaque fois que vous piochez une carte, vous meulez une carte. Donc quand vous allez jouer l'Oracle Song, vous allez meuler en même temps que vous piochez. Et quand vous jouez le Cresed Rummaging, c'est pareil. Vous piochez 3 nouvelles cartes et vous défaussez aléatoirement 3 nouvelles cartes. Donc voilà, c'est une mécanique qui va vous permettre de piocher et ça va utiliser donc le Twisted Fate. Donc un plan de jeu qui a l'air quand même assez classique quand on joue le Reginald. Et si jamais vous avez des gros ennuis, hop, un petit coup de yesterday, vous allez pouvoir rembobiner le plateau et recommencer votre petit cinéma. Le prochain deck est celui d'Aeran Squire. Aeran Squire que vous pouvez retrouver aussi souvent sur des podcasts ou même en stream. Donc voilà, c'est aussi un joueur qu'il faut suivre, qui est assez inventif au niveau du deck building. Et donc notre ami Aeran Squire va jouer un champion qui est Wyatt le Sapeur. Et dans son deck, il va mettre les choses suivantes. Donc 2 Cerulean Mirror Knight, 4 Menacing Graal, 2 Thunderbird, 4 Buchanir, 4 Ancestors Chosen, 4 Dreamer avec le Saphir of Mind, 4 Splinter of Azatoth, 4 Counter Magic, 3 Time Ripple et 4 Mastery of Time. Donc, et bien sûr, nous avons nos petits Saphirs qui sont au nombre de 24. Donc déjà, bravo à Aeran Squire pour m'avoir écouté lors de mon dernier cast et d'avoir mis du Splintoth en x4. Donc voilà, c'est, comme je vous le disais, une très bonne carte. Donc là, le deck Mono Saphir, vous connaissez. On va poser nos Ancestors Chosen, faire pop du Spectre à foison. Et on va attaquer avec nos Dreamer, histoire de biacher une petite carte. Et quand on aura assez pour tuer notre adversaire, on va poser un Graal, faire du Mastery of Time, etc. Et si jamais, et bien votre adversaire a des velléités de rébellion, et bien hop, un petit coup d'Azatoth ou de Counter Magic et il repart chez lui. Donc un deck qui est vraiment classique. C'est le Mono Saphir. Le deck suivant, lui, n'est pas du tout classique. Et c'est même la première fois que je vais commenter un deck avec du Giant Caterpillar. Donc vraiment, une carte qu'on ne voit pas souvent. Donc notre ami Kabal Papa va jouer Kishimoto, le champion qui permet de mettre un plus de plus de sur une de vos créatures pendant un tour. Et donc il va mettre 18 Wild Shards, 4 Charge Bots, 4 Alling Braves, 4 Cotton Tail Ronin, 4 Giant Caterpillar, 4 Pac Raptor, 3 Incantations of Savagery, 3 Phéromones, 4 Whale Gross, 4 Feralog, 4 Moonaryu et 4 Roostazor. Donc comme je vous le disais, un deck qui est assez peu courant car au niveau des créatures, déjà, comme je vous le disais, le Giant Caterpillar, laissez-moi vous dire que ce n'est pas la créature qu'on voit à tous les coins de rue. Donc notre ami joue avec quand même pas mal de charges car il a du Charge Bot et tout. Donc il a envie de mettre la pression et de jouer quand même pas mal de fois celle de Kishimoto. Donc on peut voir, comme je vous le disais, au niveau de la pression, on a le Cotton Tail Ronin et le Pac Raptor qui sortent en tour. Et donc le Cotton Tail Ronin, si vous ne connaissez pas, c'est une 0-2 avec Rage 1. Et donc le Pac Raptor, c'est une carte très très connue. C'est une 1-1 avec le Swift Strike. Et quand vous mettez le Raptor en jeu, vous mettez 4 nouveaux Pac Raptors dans votre deck. et au passage, s'il y a plusieurs Pac Raptors, chacun va booster l'autre. Donc si vous avez un Pac Raptor en jeu, votre Pac Raptor est 1-1. Si vous avez 2 Pac Raptors, vos 2 Pac Raptors sont de 2. Si vous en avez 3, vos 3 Pac Raptors sont 3-3, etc. Donc une créature qui est un petit peu longue à sortir car il faut piocher ses petits camarades. Mais une fois que vous en avez ne serait-ce que 3-4, c'est vraiment monstrueux. Donc à noter, là ce n'est pas trop le cas parce que notre ami a des cartes peu coûteuses, mais le fait de générer plein de Pac Raptors va vous empêcher de piocher des ressources et tout. Donc si vous mettez ça dans un deck avec des cartes avec un coût assez élevé, eh bien faites attention à ne pas vous mettre en screw tout seul. Donc comme je vous le disais, on a des cartes qui sortent très très vite. Le Caterpillar, le Pac Raptor, le Cotton Tail, tout ça c'est du tour. Et le reste des troupes de notre ami, eh bien c'est du tour de eux. On a l'Ogre et le Roustazor et puis c'est tout. Donc en gros, vous avez votre main de départ avec vos deux shards dans les autres decks. Vous vous dites, oh là là, est-ce qu'il faut que je mulligan pour passer à 3 ? Eh bien là, pas de souci, avec vos deux shards, vous avez de quoi lancer tout votre deck. Dans les créatures que je n'ai pas détaillées, donc il y a le fameux Giant Caterpillar. C'est une 1-1 pour 1 et vous avez la possibilité de la transformer en Chrysalide. Donc la Chrysalide, c'est une créature 0-4. Au début de votre tour, vous mettez un compteur dessus et quand il y a 3 compteurs, vous pouvez la transformer en Papillon. Donc le Papillon, c'est une 4-4 ou une 5-5 volante. Là, ma mémoire me fait défaut car autant vous dire que le Caterpillar, ce n'est pas la créature qu'on voit à tous les coins de rue. Et donc notre ami, le Papillon, qui est la créature volante, si jamais vous arrivez à faire des points de dégâts à un champion adverse, eh bien vous allez pouvoir cibler une créature de l'adversaire et la rendre défensive jusqu'à la fin du tour. Ensuite, nous avons l'Incantation of Savagery. Donc quand vous mettez une créature en jeu, vous allez poser un compteur sur l'incantation et quand vous avez assez de compteur, vous allez pouvoir transformer l'incantation en créature 6-3 Spell Shield. Donc ça, c'est pareil, c'est pas mal du tout pour finir votre adversaire. Et on a, comme on peut voir, au niveau du boost de créature du Wild Growth et on a surtout la grosse fourberie, c'est la Phéromone. Donc la Phéromone, vous ciblez une de vos créatures et toutes les créatures de l'adversaire vont devoir bloquer cette fameuse créature. Donc en gros, vous attaquez avec, je ne sais pas moi, votre Munar Ryu Sensei et à côté de ça, vous allez laisser passer directement le Cotton Tail, le Pack Raptor, le Pheralog et faire directement des points de dégâts au PV de votre adversaire. Donc c'est vraiment une très très bonne carte de fourberie. En gros, toutes vos troupes vont pouvoir passer comme si elles étaient imbloquables. A noter, vous mettez vos Phéromones sur votre Munar Ryu Sensei, vous déclenchez toute votre attaque et là, votre adversaire va vous mettre un Burn sur le Munar Ryu et du coup, il va pouvoir bloquer librement. Donc voilà, attention quand vous jouez votre Phéromone à ne pas en fait mettre ça sur une créature trop trop fragile ou alors regarder que votre adversaire n'ait plus de ressources enfin bref, faites attention car là, comme on peut voir, à part le Pheralog toutes nos créatures ont un ou deux points de vie. Il y a le Cotton Tail Ronin aussi qui est à deux mais bon, on a vraiment des créatures avec très très peu d'endurance donc quand vous allez mettre vos Phéromones ne serait-ce qu'un Super Charge ou autre, ça va pouvoir vous flinguer votre Phéromone donc flinguer en fait votre phase d'attaque. Donc un deck qui a l'air quand même assez marrant car c'est pas souvent qu'on voit un deck avec des cartes à 1 et 2. Ensuite, c'est Wearlix qui va nous jouer un deck pas banal un deck tricolore donc un deck Blood Saphir Diamant c'est le premier deck d'ailleurs du tournoi qui est en tricolore si je ne dis pas de bêtises et si je dis des bêtises et bien en tout cas c'est le seul deck qui est avec ses 3 combinaisons de couleurs là je suis sûr de ne pas me tromper. Donc notre ami joue Zared Venom Scorn et donc il met 11 Blood Shard 7 Diamond Shard 4 Saphir Shard 4 Shards of Fate 2 Adaptable Infusion Device histoire de récupérer les Thresholds 4 Ceruleon Mirror Knight 4 Living Totem 2 Xenthot 2 Vampire 2 Angel of Dawn 2 Call of the Grave 4 Soul Marble 2 Pact of Pain 2 Solitary Exil 2 Blinding Light et 4 Extinction. Donc un deck qui est quand même et bien assez étrange donc notre ami qui en avait marre de se faire dézinguer ses créatures dans tous les sens du coup il a mis la petite pointe de Saphir juste pour mettre du Cerulean Mirror Knight et histoire de pouvoir piocher un petit peu donc là là c'est un deck qui n'est pas banal on peut voir aussi un petit peu de Blinding Light histoire d'enlever tous les points de dégâts qui pourraient être fait à lui ou à ses troupes pour ce tour donc comme je vous le disais un Blinding Light une carte qui est vraiment très très puissante donc si vous ne l'avez jamais utilisé utilisez-la une fois de temps en temps pour voir dans quelle situation elle peut se révéler performante et vous allez voir ne serait-ce que par exemple dans une phase de combat vous allez pouvoir rendre en gros vos créatures invincibles et faire du blocage monstrueux donc un deck qui est quand même assez classique puisqu'outre le Cerulean Mirror Knight après on a toutes les composantes du Blood Diamond classique du Xenthod du Vampire de l'Angel of Dawn du Soul Marble du Pact of Pain du Solitary Exil et de l'Inquisition euh l'Inquisition de l'Extinction ça finit en Yon c'est pareil donc un deck qui est quand même assez similaire au deck Blood Diamond standard au niveau du plan de jeu et on va tout de suite regarder le dernier deck donc comme je vous disais pour notre ami un deck assez standard au niveau du plan de jeu Blood Diamond et bien là de la standardisation vous allez en avoir en veux tu en voilà de la normalité à la pelle donc notre ami Infamous Neo qui va reprendre la fameuse deck list du deck Mono Saphir et donc là je pourrais limite vous le commenter les yeux fermés donc notre ami qui va mettre 4 Ancestors Chosen 4 Buccaneers 4 Graal 2 Renlock 1 Lodegan 4 Oracle Song 1 Replicator 4 Picks 4 Time Ripple 4 Counter Magic et 2 Yester Deck donc là la seule différence notable avec les decks de ses petits camarades c'est qu'au lieu de mettre 2 Prophets off le Degan et bien il choisit de n'en mettre qu'un seul et de jouer le Replicator Gambit lui aussi en x1 donc voilà c'est en gros la seule différence avec les autres decks on peut voir aussi le Yester Deck qui est en x4 parfois c'est un petit peu moins mais bon voilà c'est la seule différence il n'y a pas de vraiment de variations très notables comparé à tous les decks mono-saphir que je vous ai présenté donc il faudrait voir exactement les chiffres mais je pense qu'il doit y en avoir au moins 7 ou 8 sur les 32 ou 33 merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas maintenant tous les mercredis je fais gagner plein de cartes donc si vous êtes un joueur débutant vous allez pouvoir récupérer des cartes en commune ou en co à foison et si vous n'êtes pas un débutant et bien il y a quand même des petits cadeaux qui peuvent vous intéresser donc n'hésitez pas à passer nombreux sur le Twitch c'est toujours tous les mercredis de 19h 19h à 20h donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt 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 et je vous dis à bientôt